Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Il y a quelques semaines j'avais tourné une vidéo concernant les compléments alimentaires en musculation et du coup ça m'a fait penser que je n'avais pas parlé des compléments alimentaires qui peuvent être utilisés dans le catch et aujourd'hui on va parler de ça. Mais je vais pas seulement te parler des compléments alimentaires parce qu'il y a aussi une question qui m'est pas mal posée depuis que j'ai commencé le catch et cette question c'est par rapport à l'âge qu'il faut pour commencer le catch. Mais ça je vais t'en parler en deuxième partie de vidéo, d'abord je vais te parler des compléments alimentaires que je conseille dans le catch. Alors il faut savoir que ça reste pas mal similaire à la musculation en ce qui concerne les compléments alimentaires parce que le catch ça reste un sport où ça demande un effort physique tout comme la musculation. Ça va être un effort physique différent mais disons qu'il y a certains compléments alimentaires qui peuvent être pris dans les deux disciplines. Ce qui va faire la différence avec la musculation c'est qu'en musculation on cherche à faire de la croissance musculaire, à se développer physiquement mais aussi à performer. Tandis que dans le catch oui il faut aussi performer physiquement mais disons que l'utilisation des compléments alimentaires dans le catch c'est plus pour le côté récupération et prévention des blessures. Et ce qui peut être le cas aussi en musculation parce que oui en musculation on cherche aussi à éviter de se blesser mais je te dirais que l'objectif numéro 1 ça reste la croissance musculaire, prendre du muscle. En tout cas moi c'est mon objectif personnel. Donc là on va revenir sur le catch et le complément alimentaire qui peut être intéressant à consommer quand on fait du catch c'est du collagène. Et pourquoi le collagène ? Bah tout simplement parce que ça va aider à améliorer la santé de tes os et de tes articulations. Étant donné que dans le catch notre corps est mis à rude épreuve notamment avec les chutes qu'on fait, bah ça peut fragiliser les articulations. Je pense par exemple aux coudes qui sont une partie du corps sur lequel on atterrit pas mal dans un combat et qui sont assez vulnérables mais il y a aussi les genoux qui peuvent être concernés. Alors oui évidemment il faut porter des genouillères et des coudières pour se protéger mais ça ça ne concerne pas les compléments alimentaires. On va revenir sur le collagène et ce qui peut être intéressant avec le collagène c'est que ça va minimiser les douleurs articulaires et solidifier tes articulations. Il y a un autre complément alimentaire qui peut être utilisé dans le catch et c'est la whey. Et la whey je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est un complément alimentaire que tout le monde connaît, c'est un complément qui est très répandu dans le sport de manière générale. Elle va être intéressante principalement pour le côté récupération parce que la chose qu'on recherche le plus après un combat c'est d'avoir une bonne récupération. Surtout quand t'as une fin de semaine très chargée ça peut arriver parfois que t'as deux chaudes à filer voire peut-être même trois. Moi j'ai déjà eu vendredi, samedi et dimanche et parfois c'est vrai que physiquement ça peut être compliqué. Et c'est dans ces moments-là que la récupération elle va être primordiale et c'est là que la whey va intervenir parce qu'elle va favoriser le processus de récupération. Et en même temps ça te permet de combler ton quota de protéines si jamais ben voilà t'as un trou dans ta diète et qu'il te manque des protéines quelque part dans tes repas ben la whey ça va être très bien approprié. Un autre complément alimentaire qui peut être intéressant c'est les oméga-3. Et les oméga-3 c'est il y a énormément de bienfaits là-dedans mais je vais m'attarder sur un bienfait bien spécifique et c'est que ça va réduire l'inflammation. D'ailleurs ça va rejoindre un petit peu le point sur le collagène parce que quand tu fais du catch assez régulièrement, quand tu t'entraînes dans la semaine et quand t'as des chauds le week-end, ben ça peut te causer des inflammations parfois. Et c'est à ce moment là qu'une consommation d'oméga-3 pourrait être intéressant parce que ça a été prouvé que les oméga-3 diminuent les inflammations et du coup ben ça peut limiter les blessures. Parce que quand on commence à avoir de l'inflammation et qu'on traite pas le problème, ça peut dériver sur quelque chose de plus important. Mais ça je te dirais que c'est de manière générale, c'est pas uniquement dans le catch, ça peut concerner aussi la musculation, n'attend pas d'avoir un problème sérieux pour le traiter. Tu peux te supplémenter avec ce genre de complément alimentaire justement pour t'aider à limiter les inflammations et les douleurs articulaires comme on a vu avec le collagène. Mais attention non plus c'est pas des produits miracles, c'est juste des compléments alimentaires. Mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter et je vois que ça fait quand même un petit peu la différence. Mais bien sûr faut combiner tout ça avec une bonne diète. Donc pour te résumer et pour te faire simple, s'il y a 3 compléments alimentaires que je te conseille à consommer quand tu es catcheur, c'est l'Away, le collagène et les oméga 3. J'en ai fini avec la partie des compléments alimentaires, maintenant on va aborder la question par rapport à l'âge qu'il faut pour débuter le catch. Et cette réponse elle peut varier selon l'endroit où tu vas t'entraîner. Il y a des écoles qui vont dire 12 ans, il y en a qui vont dire 10, il y en a qui vont dire 15, mais selon moi, selon mon avis personnel et selon mon expérience, je te dirais qu'autour des 14-15 ans c'est le bon âge pour commencer. Parce que avant cet âge là c'est trop tôt, ton corps n'est pas encore bien développé. Mais par contre ce qui peut être intéressant si jamais tu n'as pas l'âge pour commencer le catch, c'est déjà de commencer des sports de combat dans lesquels tu peux commencer plus jeune. Parce que ça va t'initier à une pratique sportive, ça va t'inculquer de la discipline et ça va te donner des bases. C'est ce que je ferais moi personnellement si je n'avais pas l'âge pour commencer le catch. Moi j'ai commencé le catch à 16 ans, donc à 16 ans j'avais déjà un âge correct pour commencer. Parce que dis-toi que plus tu vas commencer tôt et plus tu vas avoir le temps pour te développer et construire ta carrière. Après ça veut pas dire qu'à 25 ans c'est trop tard et que tu peux pas commencer le catch, il n'y a pas vraiment d'âge limite pour commencer le catch. Mais après c'est sûr que plus tu commences tard, plus tu réduis tes chances de faire une longue carrière et de percer dans les grosses fédérations. Et c'est sur cette conclusion qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Si tu veux me soutenir et participer au développement de cette chaîne, tu as juste à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501